Musique Bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rolien Fiat On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie sur le cours concernant la géométrie analytique de l'espace en terminale S Donc la dernière fois nous avions vu les représentations paramétriques de plans et de droites Qui dépendaient donc d'un ou de plusieurs paramètres Aujourd'hui on va s'attacher aux équations cartésiennes Les équations cartésiennes dans l'espace Donc oubliez un petit peu tout ce que vous avez vu dans le plan Dans le plan, pour ceux qui s'en rappellent, une équation cartésienne de droite était donnée par AX plus PY plus C égale 0 Ce n'est plus vrai du tout dans l'espace Parce que justement on a la dépendance d'une troisième coordonnée Et il ne suffira pas de rajouter un petit Z ici pour compléter le topo Ce ne sera pas ça du tout Donc essayez d'être attentif et de voir de quoi ça découle Alors avant de se lancer dans les équations cartésiennes On va reprendre un petit outil très très sympathique De première S Qui est le produit scalaire Alors nous on l'avait vu dans le plan Et bien maintenant on va le voir dans l'espace Donc à la base ce qu'on avait défini c'était le produit scalaire dans le plan Sauf que maintenant on travaille dans l'espace Alors pour un petit rappel peut-être Pour le produit scalaire dans le plan Une des définitions C'était AB scalaire AC C'était norme de AB Fois norme de AC Donc la norme c'est la longueur C'est comme si je disais longueur AB fois longueur AC Fois cosinus de l'angle orienté AB AC De cette manière le cosinus Si les deux vecteurs étaient dans le même sens Il était positif et rendait le produit scalaire positif Si les deux vecteurs n'étaient pas dans le même sens Il était négatif Et donc rendait le produit scalaire négatif Et si les deux vecteurs étaient orthogonaux Et bien je vous rappelle qu'on avait le résultat suivant C'était la nullité du produit scalaire A condition que les deux vecteurs soient orthogonaux C'est à dire que les droites AB et AC soient perpendiculaires Donc là on était dans le plan Voilà ça c'est les résultats du plan Dans l'espace comment on fait ? Je peux très bien avoir deux vecteurs U et V Qui ne sont pas dans le même plan Problème Alors comment je fais ? Je vais prendre un plan de référence Que j'ai appelé P ici Et je vais projeter mon vecteur U Et mon vecteur V sur ce plan C'est à dire qu'en fait je vais avoir deux représentants De U et de V Qui sont exactement les mêmes vecteurs Mais qui auront la propriété De se retrouver sur le même plan Et donc comme ils sont sur le même plan Maintenant vous pouvez cacher la partie haute du schéma De manière à avoir uniquement cette partie basse là Et vous vous retrouvez avec la définition du produit scalaire dans le plan C'est à dire que pour calculer le produit scalaire de AB par AC Je vais faire AB fois AC Fois le cosinus de AB à AC Donc on peut très bien prolonger le produit scalaire dans l'espace Et comme il est défini de la même manière Il va garder exactement les mêmes propriétés que dans le plan Alors du coup on l'avait vu en première S On a plusieurs définitions On va toujours raisonner dans un repère orthonormé Très important Orthonormé donc axe perpendiculaire Et l'unité est la même sur chaque axe Le produit scalaire de U et V Si par exemple U c'est le vecteur AB de coordonnées XYZ Et V c'est le vecteur AC de coordonnées X' Y' Z' On peut de manière équivalente Et là il vous faut tout connaître Parce que dans une situation Il y aura forcément une formule qui va être beaucoup plus pratique qu'une autre Soit on utilise les normes C'est à dire AB scalaire AC c'est 1 demi de AB carré plus AC carré moins CB carré Bon ça c'est apprenez-le Par projeté orthogonal Donc si on se place par exemple sur la droite AC AB scalaire AC c'est plus ou moins AH fois AC Avec H le projeté orthogonal de B sur AC Je vous fais un petit chemin Je vous le fais dans le plan mais c'est pareil dans l'espace Donc j'ai AB Admettons Je le mets bout à bout Enfin bout à bout Je fais coïncider son origine avec AC Je vais raisonner sur la droite AC J'apprends comme droite de référence Je projette orthogonalement B Orthogonalement ça veut dire que vous prenez une équerre Et vous faites glisser B le long du second côté de l'équerre Je projette ça fait AH Comme les deux vecteurs sont dans le même sens Puisque AH et AC je vais vers la droite à chaque fois Mon produit scalaire AB AC ce sera plus Mettez-le ce plus important AH fois AC Mais si j'avais eu Et là je raisonne en termes de longueur d'accord C'est AH fois AC C'est une multiplication de réel Si j'avais eu B ici Cette fois-ci Mon projeté orthogonal aurait été là Et vous voyez que là Je vais l'appeler H' Et là du coup Je suis de part et d'autre de H Pardon Je reprends H' et C sont de part et d'autre de A Et là j'aurais eu un signe moins Donc vous voyez que Ça c'est très important J'ai projeté sur la droite AC J'aurais très bien pu faire l'inverse C'est à dire Me baser sur la droite AB Et projeter C sur la droite AB Parfois Il vaudra mieux projeter sur une droite Que sur une autre D'accord Ça ne change absolument rien Ensuite La définition par le cosinus Donc je voulais déjà Donner Attention Ici Donc c'est plus ou moins Ça dépend s'ils sont dans le même sens ou pas Et pour les coordonnées C'est la meilleure Elle est magique C'est La somme des produits des coordonnées X fois X' Y fois Y' Z fois Z' Et vous les additionnez Tout simplement Au niveau des propriétés algébriques Retenez-les On ne vous demandera pas De les redémontrer Le produit scalaire est distributif C'est à dire U scalaire Une somme de vecteurs Je peux Distribuer U Comme je distribuais un réel Et ça me donnera deux produits scalaires Il est linéaire C'est à dire que Enfin il est linéaire Par rapport à la deuxième place C'est à dire que U scalaire lambda V C'est lambda U scalaire V Donc je peux sortir les constantes De mon produit scalaire Il respecte les identités remarquables U plus V Le tout au carré Ça fait U carré Donc U carré C'est U scalaire U Plus 2 U scalaire V Plus V scalaire V Pareil pour la deuxième identité Pareil pour la troisième Et ce qu'il faut bien comprendre C'est qu'il est aussi symétrique Ça je vous le dis à l'oral C'est à dire que si vous faites A B scalaire A C C'est comme si vous faisiez A C scalaire A B Il n'y a pas d'ordre D'accord ? Donc en fait C'est une simili multiplication de vecteurs C C'est mal dit Mais en gros Il a à peu près les mêmes Ce produit scalaire Il a les mêmes propriétés Qu'une multiplication Seulement Je vous rappelle L'opération s'adresse à deux vecteurs Mais le résultat d'un produit scalaire C'est un nombre réel Ok ? Forcément On ne doit plus avoir un vecteur Au résultat Le gros atout d'un produit scalaire C'est l'orthogonalité C'est à dire qu'un produit scalaire Il est nu Si et seulement si Deux vecteurs sont orthogonaux Et donc quand vous allez travailler Dans un repère Vous allez forcément avoir Les coordonnées des deux vecteurs Mais c'est très compliqué comme ça De montrer que deux vecteurs sont orthogonaux C'est beaucoup plus simple De montrer qu'ils sont collinaires Mais vous faites leur produit scalaire Avec votre xx' plus yy' plus zz' Donc là c'est trois multiplications Et deux sommes Et si vous obtenez zéro Ça signifie que vos deux vecteurs Sont orthogonaux Un petit exemple Tout bête On prend une droite d Un vecteur directeur C'est 1, moins 2 et 3 Et d' une droite Qui passe par a et b Donc forcément La droite d' A pour vecteur directeur A, b On peut le calculer Ça me fait des coordonnées 4, 2, 0 Et donc pour savoir Si les droites d' Et d' Sont orthogonales Alors pas perpendiculaires Parce que perpendiculaires Il y aurait un point de contact Ok Orthogonale Ça signifie que Si on les projetait sur le même plan Si elles étaient contenues par un même plan Elles seraient perpendiculaires Mais elles peuvent très bien Ne pas se toucher Si je vous fais un petit schéma Rapide Imaginez vous avez une première droite Comme ça Tac Une deuxième droite comme ça Mais elle passe loin derrière Vous voyez Elle passe derrière La droite rouge Elle ne la coupe pas D'accord Elle est décalée Mais si on les projetait Sur mon écran Par exemple J'aurai ma droite bleue Qui aurait cette fois-ci Un point d'intersection Avec la droite rouge Et il y aurait un angle droit Donc là Ce serait perpendiculaire D'accord Perpendiculaire Il faut qu'elle soit orthogonale Et qu'il y ait un point d'intersection Et donc J'en reviens à mes moutons Pour savoir si les droites d' D' sont orthogonales Je vais calculer Le produit scalaire De deux vecteurs L'un étant un vecteur directeur De la première droite L'autre un vecteur directeur De la deuxième droite Donc ça me fait 1 x 4 Plus Moins 2 x 2 Plus 3 x 0 Vous faites ce petit calcul Ça vous fait 0 Donc ça signifie que Ces deux vecteurs directeurs là Sont orthogonaux Et donc Forcément Les droites qu'ils définissent Sont aussi orthogonales Donc vous voyez Le produit scalaire Dans l'espace On va avoir Je trouve Une utilisation Beaucoup plus pragmatique Que dans le plan On va vraiment Se cantonner Bien souvent A savoir si Des vecteurs sont orthogonaux Et puis surtout Et bien ça va A l'aide d'une autre définition Nous permettre De considérer Des équations cartésiennes On va parler De vecteurs normaux A un plan Donc par exemple Un vecteur normal A un plan C'est un vecteur C'est un vecteur Qui est non nu Et qui est orthogonal A tous les vecteurs Contenus dans le plan D'accord Comme je l'ai mis Sur le schéma Mais le problème C'est que Vous allez me dire Mais vous débloquez Complètement Parce que S'il est orthogonal A tous les vecteurs du plan Comment on fait Pour vérifier Qu'il est effectivement Orthogonal A tous les vecteurs du plan Parce qu'il y en a Une infinité C'est vrai Mais en pratique Ce qu'on fait On dit qu'un vecteur Est normal à un plan S'il est orthogonal A deux vecteurs Non collinaires De ce plan D'accord Puisqu'ensuite Tous les autres vecteurs Vont être définis A partir de ces deux vecteurs Non collinaires Donc quand vous prouvez Que un vecteur Est orthogonal A deux vecteurs Non collinaires Du plan Alors forcément C'est un vecteur normal Du plan Voilà C'est réglé Et donc un petit exemple Dans un cube Donc j'ai un cube ABCD EFGH D'arrête A positive On peut dire Que le vecteur FB Par exemple Il est orthogonal Au vecteur BA Et BC BA et BC Ils définissent Quel plan Ils définissent Le plan ABCD Ou la face ABC D'accord Le plan ABC Pardon Ou la face ABCD Donc ça veut dire Que le vecteur BF C'est un vecteur normal C'est un vecteur normal A ABCD Et de la même manière Il n'existe pas Qu'un seul vecteur normal En gros Tous les vecteurs collinaires A un vecteur normal Sont aussi des vecteurs normaux A un plan Et moralité Il en existe une infinité Et ça Ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à déduire Une équation cartésienne Alors c'est quoi une équation cartésienne ? Quand on avait représentation paramétrique C'était des systèmes d'équations Alors que là On va avoir une seule équation Qui va nous donner Une condition D'appartenance au plan Donc on va prendre un plan P Qui passe par un point A XA YA ZA Et on va considérer Un vecteur normal N De coordonnées ABC En fait ici Je me base sur un vecteur normal Parce que Il a l'avantage De suffire à lui-même C'est à dire que Si je me basais Sur des vecteurs Directeurs du plan Et bien J'en aurais deux Alors qu'un vecteur normal Il m'en suffit d'un Pour voir Comment va être le plan D'accord ? Un vecteur normal Un point Par exemple Imaginons Je pars D'un vecteur normal On va dire Le vecteur normal C'est celui-là Je vous l'accorde Ce n'est pas le seul Mais il suffit On va dire Que le plan Il passe par A Ben forcément Votre plan Ça va être ce plan-là D'accord ? Qui va être Qui va contenir A Et Donc tous les vecteurs Directeurs Du monde Vont être Orthogonaux Par rapport à N Vous voyez Ce que je veux dire Donc connaissant Un vecteur normal Connaissant un point Du plan Je peux définir Mon plan M appartient au plan Si et seulement si A M Scalaire N Est égal à 0 Pour ceux qui ne le voient pas bien Ben je prends un point mobile Encore une fois M dans mon plan Y-Rex-Z Et Qu'est-ce que j'ai Comme propriété ? J'ai la propriété Que mon vecteur A M Et mon vecteur N Sont orthogonaux Autrement dit Ils ont un produit scalaire nul Et donc Ça me donne quoi ? Ben Les coordonnées de N C'est A B C Les coordonnées de A M C'est X-XA Y-YK Z-ZA Dans leur produit scalaire Je multiplie leurs abscisses A X-XA Plus Je multiplie leurs ordonnées B Y-YK Plus Multiplication des cotes C Z-ZA Égale à 0 Et moralité Alors là je vais expliquer un petit peu Ce passage Ça me donne A X-XA Plus B Y-YK Donc ça c'est mon produit scalaire Plus C Z-ZA Égale à 0 Je vais m'amuser A Développer Donc là je vais mettre en noir Tout ce qui dépend de X De Y ou de Z Je vais avoir A X Plus B Y Plus CZ Sauf que j'ai oublié des choses Volontairement Moins A X XA Moins A XA Pardon Moins B YK Moins C ZA Et ça Ça vaut 0 Qu'est-ce qui est Variable entre guillemets Qui est indéterminé ici Mais c'est tout ce qui dépend de X Y Z Parce que je vous rappelle Que ce sont les coordonnées de M Et que j'ai un point mobile D'accord Par contre Ceci Dépend Des coordonnées De A Qui sont données dans l'énoncé Et Des coordonnées de mon vecteur Normal Pardon Qui sont aussi données dans l'énoncé Donc je peux dire que c'est Un réel D D'accord Et ça doit être égal à 0 Et vous obtenez bien Votre équation cartésienne du plan Ça veut dire qu'un point M Appartient au plan P De vecteur normal ABC Qui passe par XA YA ZA Si et seulement si A X plus B Y plus CZ plus D Égale 0 Avec D qui a Cette structure là Et donc Cette équation Que je vous ai encadrée S'appelle Une équation cartésienne du plan P Elle n'est pas unique Il en existe une infinité Mais toutes les équations cartésiennes D'un même plan Sont proportionnelles Alors plusieurs exemples Le premier Le grand classique On a un vecteur normal On a un point Et on veut une équation cartésienne De notre plan Bon ben c'est très simple On va le faire en temps réel également Alors j'ai un point A De coordonnées Qu'est-ce qu'on avait donné ? 1, moins 2, 3 Et j'ai un vecteur normal N De coordonnées 4, moins 2, 1 Donc Je parle même raisonnement M X, Y, Z Appartient à mon plan P Si et seulement si Mon vecteur AM Et mon vecteur N Sont orthogonaux C'est-à-dire Si et seulement si Ils ont un produit scalaire nul AM 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 Je vais le mettre là Ça me fait X, moins 1 Y, plus 2 Z, moins 3 Scalaire 4, moins 2, 1 Égal à 0 Et maintenant Je fais mes petits produits Ça me fait 4 Ça me fait 4 X, moins 1 Moins 1, moins 4 Moins 2, fois 2 Moins 4 Plus, moins 3 Moins 3 Égal à 0 Et donc maintenant Je n'ai plus qu'à additionner mes constantes 4X, moins 2Y Plus Z Et là Moins 11 Égal à 0 Et j'ai bien mon équation cartésienne du plan Et quand vous avez une équation cartésienne du plan On va s'en servir ensuite Ce qui est multiple Donc de X, de Y et de Z Ça vous définit un vecteur normal Celui sur lequel vous vous êtes basé C'est-à-dire que par exemple On vous dit Un plan a pour équation cartésienne 5X, moins 2Y Plus 3Z Plus 1, égal à 0 Vous savez que Un vecteur normal de ce plan C'est 5, moins 2, 3 Voilà Là aussi Ça vous apporte beaucoup Beaucoup de choses D'informations sur votre plan Un deuxième exemple On vérifie simplement On a bien la même équation cartésienne Dans mon deuxième exemple Cette fois-ci On considère Les points Donc A, B et C Qui appartiennent au plan Et on veut donner Une équation cartésienne Alors là C'est un petit peu plus compliqué Donc bien évidemment Alors je vais Simplement commenter l'exemple Je dois trouver Au moins Un vecteur Enfin Je dois trouver Deux vecteurs directeurs Et vous allez voir pourquoi Donc deux vecteurs directeurs Qui définissent mon plan C'est A, B et A, C Donc là J'ai qu'à Faire moins 4 Moins 0 Ça fait moins 4 2 moins 1 1 3 moins 1 2 Donc ça me donne A, B Pareil avec A, C Et je vérifie Qu'ils ne sont pas collinaires Parce que s'ils sont collinaires Il me faut trouver Un deuxième vecteur D'accord Là ils ne sont pas collinaires Parce que les coordonnées Ne sont pas proportionnelles Pour passer de moins 4 à 4 Il faudrait faire moins 1 Pour passer Enfin il faudrait multiplier Par moins 1 Pour passer de 1 à moins 2 Il faudrait multiplier Par moins 2 Donc déjà j'ai un bug Donc ils ne sont pas collinaires Donc tout va bien Et ensuite Il faut que je trouve Un vecteur normal Au 2 Alors pour trouver Un vecteur normal Au 2 Eh bien je vais Je reprends un petit peu Ce point là Parce que j'ai passé Sous silence Une petite étape Donc là Je vais réaliser Donc le produit scalaire De A, B par N De A, C par N Et essayer donc De trouver un vecteur Orthogonal Donc Le premier produit scalaire Il me donne Si vous regardez bien Moins 4 fois A Plus 1 fois B Plus 2 fois C Donc moins 4A Plus B Plus 2C Égale 0 Et le deuxième produit scalaire Me donne 4A Moins 2B Plus 0C Égale 0 Donc 4A Moins 2B Égale 0 Ce que je fais En fait Je dis que Comme je veux avoir Des coefficients Ici Je veux supprimer Les B Par exemple Donc J'ai moins 2 Ici J'aimerais bien avoir 2 ici Donc je vais tout doubler Ça va me donner Moins 8 Plus 2 Plus 4 Donc Moins 8A Plus 2B Plus 4C Égale 0 Et là Je vais avoir Moins 4A Moins 2B Égale 0 J'aurais très bien pu Supprimer les A Mais je préfère faire Comme ça Et là maintenant Pour obtenir ma Je vais garder ma deuxième ligne C'est ma ligne pivot Et pour obtenir ma première ligne Je vais faire la première Plus la deuxième Moins 8 Plus 4 Ça me fait Moins 4A 2 Plus moins 2 Ça me fait 0B Donc déjà Je n'ai plus 2B Et là J'ai C Qui apparaît Donc Ça me donne En gros Cette fois-ci Ce que je vais faire Je vais exprimer En fait B et C En fonction de A Ça me donne 4C Égale 4A Si je fais passer Le moins 4A De l'autre côté Et moins 2B Égale moins 4A C'est à dire 2B égale 4A Et si on continue Ça va me donner C égale A Et B égale 4 sur 2A C'est à dire 2A Donc moralité Un vecteur directeur possible Ce serait Le vecteur directeur A 2A Et A Sauf que ça Ce n'est pas très pratique En gros Tout vecteur Pardon Un vecteur normal Je me suis trompé Je viens de voir l'erreur Un vecteur normal au plan Ce serait A 2A Mais on vous a dit Mais on vous a dit Qu'un vecteur normal N'était pas unique Donc Je peux prendre N'importe quel Vecteur collinéaire Et Tout vecteur collinéaire Par exemple Le vecteur N0 1 2 1 C'est un vecteur collinaire Vu que N égale A fois N0 D'accord Donc en gros Bien souvent ce qu'on fait On prend A égale 1 Et on simplifie Énormément Ce vecteur là Donc ça veut dire Que maintenant J'ai un vecteur J'ai un vecteur Normal A mon plan Et qu'est-ce que je fais Je reprends exactement Le schéma précédent Un point M De coordonnées X, Y, Z Appartient à mon plan P Si et seulement si AM Scalaire N0 Égale 0 Donc AM Ça me donnait Puisque j'ai les coordonnées De A X-0 X Y-1 Y-1 Z-1 Z-1 Donc X-0 Fois 1 Plus 2 fois Y-1 Plus 1 fois Z-1 Égale 0 Je développe J'additionne toutes mes constantes Et ça me donne X Plus 2Y Plus Z-3 Est égale à 0 Et ça me donne donc Une équation cartésienne Qui définit bien la droite Mon plan Alors maintenant On peut se poser La question de Est-ce que Il est possible De définir Par les équations cartésiennes Une droite Alors Non Pas par Une équation cartésienne Par contre Quand vous êtes dans l'espace Alors c'est là Attention Je vais faire appel Une dernière fois En m'étant De dessinateur Admettons J'ai une droite D Et je peux considérer Cette droite D Comme intersection De deux plans Un premier plan Comme ceci P Et un deuxième plan Comme cela Imaginez en fait Hop Voilà Je savais que J'allais craquer Un petit peu Imaginez en fait Un livre Là vous avez Les deux pages du livre Et votre droite C'est la reliure D'un livre D'accord Et en fait Qu'est-ce qu'on me dit On me dit que Un plan P Il a pour équation cartésienne AX Plus BY Plus CZ Plus D Égale 0 D'accord Après ABCD A définir Mon plan P prime De la même manière Il aura pour équation cartésienne A A prime X Plus B prime Y Plus C prime Z Plus D prime Égale 0 Et comme ma droite D C'est l'intersection Des deux plans Elle appartient en même temps Aux deux plans Donc elle est définie Par le système AX plus BY Plus CZ Plus D Égale 0 Donc équation cartésienne De mon premier plan Et A prime X Plus B prime Y Plus C prime Z Plus D prime Égale 0 C'est-à-dire Une équation cartésienne De mon second plan Donc En gros Une droite De l'espace Peut être définie Par l'intersection De deux plans Non parallèles Et donc par un système De deux équations Chacune respective A chacun des deux plans C'est dans mon exemple Par exemple Ce que j'ai voulu dire Je donne deux plans P et P prime Alors Il faut que ces plans Soient séquents Pour que ça marche Comment je vérifie Que les plans Sont séquents Et bien Il doit y avoir Des vecteurs normaux Non collinéaires Là C'est ce que je vous avais dit Tout à l'heure Quand j'ai une équation cartésienne Ce qui est devant le X Définit l'abscisse D'un vecteur normal Ce qui est devant le Y L'ordonnée Ce qui est devant le Z La cote Donc un premier vecteur normal Sera Pour mon premier plan 5 Moins 3 1 Pour mon deuxième plan 1 6 Moins 2 Je vérifie que ces deux vecteurs Sont non collinéaires Alors c'est Clair Puisque Pour passer Par exemple De 5 à 1 Il faudrait que je multiplie Par 1 cinquième Et pour passer De moins 3 à 6 Par moins 2 Donc là déjà Je n'ai pas le même jeu De coefficients Donc ils sont non collinéaires Et ça veut dire que L'intersection de ces deux plans Définit une droite Que l'on peut définir Par le système Formé par Les Enfin par deux équations Cartésiennes Relatives à chacune des deux plans Voilà Donc J'espère que vous aurez bien compris La différence entre Une équation paramétrique Une représentation paramétrique Qui est effective Pour les droites Et pour les plans Qui se définit Par collinéarité Et une équation cartésienne Qui se définit Arrête du produit scalaire Et de l'orthogonalité De deux vecteurs La différence entre les deux C'est que En gros Une représentation paramétrique Nous donne un système Et dépend de Un ou deux paramètres A l'aide des vecteurs directeurs Une équation cartésienne Nous donne une seule équation Portant sur les trois coordonnées Et se définit A l'aide d'un vecteur normal Et attention Pour une droite Il n'existe pas D'équation cartésienne C'est des systèmes D'équation cartésienne Donc ce qui complique Un peu la chose Mais ce qui fait Qu'on l'utilisera Un petit peu moins Voilà Je vous laisse vous pencher Sur les exercices Travaillez bien Faites l'effort Parce que ce sont Des raisonnements Très intéressants Mais surtout Ce sont des raisonnements Très productifs Et puis je vous dis A très vite Sur les exos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada